Le Président du Courriel Ce que veut dire courriel parce que je n'arrive pas à retenir cette présentation. Mais avant peut-être de donner plus de précision, je voudrais rendre un petit hommage à Louis Branc aujourd'hui, puisque des retards sont survenus pour célébrer sa mémoire. Je voudrais notamment lui dire qu'il a eu vraiment une idée géniale de créer cette association d'éducation populaire fondée sur la raison. Parce que par exemple, avant-hier, j'ai eu l'occasion, ce qui m'arrive rarement, de regarder sur Facebook les discours, par exemple, les interpellations sur notre prix Nobel de littérature, Annie Ernaud, et sur les imbécilités que l'on trouve sur Facebook, de gens qui visiblement ou bien n'ont pas lu ce qu'elle a écrit, ou bien n'ont rien compris à ce qu'ils disaient. C'est sinistre, c'est triste, mais c'est la réalité. Et je tenais à le signaler avant que commence cette écoute. Je voudrais dire que, on en parlait tout à l'heure en aparté, qu'il y a quelques maîtres d'ici, au château de Nice, est enterré Erdzen, un philosophe russe qui est enterré dans le cimetière du château, et qui a développé un certain nombre de choses sur la bêtise dans les relations politiques et dans la société en général. Je crois qu'il est toujours d'actualité. Georges Gastau se voit parfois reprocher une certaine radicalité. Je me demande, dans cette situation qui est la nôtre aujourd'hui, où tout est en état d'élabrement avancé, qu'il s'agisse du climat, qu'il s'agisse des conditions sociales de la plupart des Français et du monde, qu'il s'agisse à peu près de tout ce qu'on peut toucher aujourd'hui et approcher, comment ne pas être radical. Radical, pour moi, ça veut dire prendre des choses à leurs racines et en tirer des leçons. Je ne vois pas comment on peut être autrement que radical dans une période aussi grave, aussi lourde, aussi pesante et aussi délirante de stupidité. Car partout où l'on cherche, il y a des contradictions qui me paraissent pratiquement insolubles dans le cadre du système dans lequel on se trouve. Je pense qu'on en fait la démonstration, malgré la logorée qui a lieu régulièrement, régulièrement à la télévision. Georges Gassot a multiplié les ouvrages durant toute une série d'années. J'ai pour ma part marxisme et universalisme, je crois, que j'ai lu avec attention, avec intérêt, qui fait partie des documents que j'utilise fréquemment. Il a publié une œuvre très lourde de cinq volumes sur philosophie et marxisme, en fait, qui s'appelle, je crois, « Lumières communes », c'est bien ça. Il a écrit encore d'autres ouvrages, je ne connais pas ceux-là. Et l'on cherche aussi dans ce pays où la liberté d'expression est considérée comme un article deux fois d'un éditeur pour son dernier ouvrage, qui reste manuscrit pour le moment, si j'ai bien compris. Je connais aussi un petit peu ça. Beaucoup d'auteurs aussi connaissent ce même phénomène dans la patrie des droits de l'homme. Je voudrais terminer en disant que la langue française, effectivement, me paraît profondément menacée. Je me rappelle lorsque j'étais en activité à l'université et que je partais en mission dans un pays étranger, je recevais une note du ministère des Affaires étrangères me disant « Surtout n'oubliez pas de faire, si vous faites des conférences, n'oubliez pas de la faire en langue française. » Je ne suis pas sûr, je ne crois pas, que cette fiche soit encore adressée aujourd'hui à mes collègues. Aujourd'hui, peut-être, on insisterait autrement en disant « Surtout, parlez en anglais pour montrer que vous faites partie des puissants. » Et vous savez qu'au plan des carrières universitaires, ce sont les travaux en langue anglaise, discipline humaine ou discipline dure, qui permettent de faire une carrière plus notable. Je pense que c'est une évolution assez dramatique parce qu'elle exprime non seulement un phénomène politique, je pense qu'on entendra les explications là-dessus, mais la raison de base, et je vais m'arrêter là, c'est que c'est devenu la langue du monde des affaires, la langue de la mondialisation, dans laquelle nous jouons le rôle de mondialisés, ce qui n'est pas tout à fait glorieux ni très rentable. Et donc je pense que Jean-Luc Gaston va nous en dire beaucoup plus. Et je remercie d'être ici. Merci beaucoup, Robert. Et moi, je suis très heureux d'être à nouveau ici, parmi vous, dans cette place Garibaldi, où j'ai passé mon temps lorsque j'étais jeune et lorsque j'étais étudiant au lycée Masséda. Je voudrais d'abord remercier, bien sûr, les amis de La Liberté, deux jolis mots de la langue française, avec égalité, fraternité, et aussi les mots lumière et commune qui me tiennent particulièrement à cœur. Je voudrais dire que, effectivement, la langue française est dans un état très, très inquiétant, à la fois du point de vue quantitatif, du point de vue de son extension, du point de vue qualitatif aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, et que, bon, le vecteur principal de sa destruction, c'est non pas l'anglais en tant que tel, qui est une langue comme une autre, mais le tout anglais, le totalitarisme linguistique, qui nous vendu petit à petit à une langue unique au niveau européen, de plus en plus aussi au niveau mondial, tout au moins dans certaines parties du globe, et en France également. Et donc, le propos que je vais développer ici est évidemment, d'une part, un propos de constat, pour montrer combien les choses sont déjà dégradées de ce point de vue, un propos explicatif aussi, je ne cache pas que les références sont marxistes, et que, donc, je tente de rattacher les phénomènes culturels aux questions de classe, aux questions sociales, aux questions sociétales, de méprise du point de vue, évidemment, de l'analyse des infrastructures matérielles, économiques, sociales, etc. Et enfin, bien sûr, mon propos, c'est de me demander comment résister à tout cela, parce que s'il s'agissait uniquement aujourd'hui de constater que tout va mal, et d'en conclure que tout est foutu, on pourrait peut-être même se demander si ce type de conférence est utile ou nuisible. Un constat qui ne débouche pas sur une activité, évidemment, n'est plus nuisible qu'utile. Ce que je voudrais dire ici, c'est que nous sommes dans une situation où chacun d'entre nous, à titre personnel, mais aussi, puisque j'imagine qu'il y a ici des personnes qui, à titre associatif, à titre syndical, à titre politique, sont engagées dans la vie politique, eh bien, nous sommes sommés, d'une certaine façon, comme toujours dans les périodes critiques, de résister ou de collaborer. Il n'y a pas de milieu, en quelque sorte, à notre période, dans notre période. Il faut, effectivement, choisir son camp, aussi choisir son camp d'un point de vue linguistique, la linguistique étant elle-même, évidemment, accrochée à toute une série de significations d'ordre culturel. Ce que je voudrais dire, donc, c'est que nous assistons aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai mis, j'ai proposé ce terme pour, disons, intituler cette conférence, à un véritable linguicide. Alors, le terme n'existe pas. Eh bien, il dépend de nous qu'il existe. Et quand on crée un mot, en même temps, on percute les significations existantes et on fait valoir le fait qu'il faut désigner une réalité nouvelle qu'on ne veut pas nommer et qu'il faut pourtant nommer. Le linguicide, c'est le projet de détruire, d'assassiner une langue, un peu comme on dit génocide, mais là, c'est au niveau proprement culturel. Et je voudrais montrer qu'effectivement, il y a bel et bien une entreprise déterminée, consciente, méthodique, planifiée de l'instruction de la langue française. On pourrait voir que d'ailleurs, cette entreprise vise aussi des langues voisines. Je pense qu'on pourrait parler dans les mêmes termes d'un linguicide de l'italien, d'un linguicide de l'allemand et d'autres langues de l'Europe. Je place cette conférence sous l'égide de l'italien Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose et de sa magnifique formule qui est « La langue de l'Europe, c'est la traduction ». En disant cela, Umberto Eco faisait remarquer que la langue de l'Europe n'est pas une langue unique, l'anglais en l'occurrence, ou plus exactement l'anglais de la mondialisation, le globish, le globish English, mais précisément, la traduction, c'est-à-dire la possibilité de passer d'une langue à une autre. Donc la pluralité linguistique et la capacité, effectivement, de jongler avec plusieurs langues. Mon propos n'est donc pas de défendre le tout français contre le tout anglais, de défendre le privilège d'une langue, fût-ce la nôtre, mais de montrer que le monde, la culture, l'humanité a besoin de toutes les langues. Et donc que, ici, face à ce capitalisme de plus en plus globalitaire, là aussi, il faut inventer ou populariser ce terme qui provoque un totalitarisme plus insidieux que jamais, on ne le voit pas toujours, mais qui est bien là, et un totalitarisme qui se fait à l'échelle de la planète, c'est pour ça que je parle de globalitaire, eh bien, il faut effectivement défendre les droits de la diversité, de la diversité culturelle, de la diversité linguistique, et donc comprendre que l'humanité ne résistera pas en tant qu'humanité, c'est-à-dire en tant qu'ensemble, disons, culturellement diversifié, si elle ne défend pas la pluralité des langues. Je commence mon propos par établir la réalité de ce linguicide. Je comptais tout à l'heure, en venant ici, dans la rue Cassini, le nombre d'enseignes qui sont en anglais, ou plus exactement, en mauvais anglais, ou en global English. Et donc, effectivement, ici, je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près deux enseignes sur trois. Il y a encore quelques enseignes qui résistent, mais si vous regardez même les enseignes qui résistent, vous voyez que sur leur vitrine, il y a quand même aussi de l'anglais, même si c'est moins visible. Et donc, vraiment, c'est partout. C'est vraiment quelque chose de massif, et de très fort. Et je crois, en plus, que Nice n'est pas la ville la plus atteinte. Si vous allez à Paris, c'est pire. Si vous allez à Berlin, là, c'est pour l'allemand, c'est pas pour le français, mais c'est pour l'allemand. C'est terrible, aussi. Et des amis qui ont visité récemment Montréal me disaient que, là aussi, ça progresse à toute vitesse qu'il ne faudrait pas se rassurer trop vite en se disant qu'en France, eh bien, nous ne résistons pas, mais que le Québec résiste. Il résiste, il risque, il peut, mais lui aussi, il est dans le broyeur du tout anglais. Alors, on le voit à différents niveaux. Je viens de parler des enseignes. Il faut savoir que, bien souvent, ces enseignes ne sont pas simplement passées à l'anglais parce qu'elles ont eu l'idée de passer à l'anglais, même si un certain nombre de gens qui se croient à la mode veulent faire comme ça. Mais c'est aussi, bien souvent, les chambres de commerce qui leur proposent de faire comme ça. Et lorsqu'on crée une boutique, effectivement, on va voir la chambre de commerce et la chambre de commerce vous dit, eh bien, pourquoi l'appeler bêtement coiffure ? Dites-donc, coiffe-hair, H-A-I-R, ou quelque chose comme ça, ou barbershop, ou je ne sais trop quoi. Et, bon, eh bien, les braves gens suivent parce qu'ils croient que c'est comme ça qu'il faut faire pour gagner un petit peu plus d'argent et pour faire, sinon, Young ou tout au moins une jeune. Alors ça, c'est assez systématique. Derrière, il y a une politique qui est une politique patronale et j'y reviendrai, car le patronal a une politique linguistique, lui, si j'ose dire. Contrairement, peut-être, malheureusement, à notre classe, celle, j'imagine qu'ici, la majeure partie des gens sont salariés ou d'anciens salariés, à notre classe, qui peut-être sous-estiment cette question en disant « On a déjà tellement de problèmes, le problème des fiches de paie, le problème d'emploi, la langue, ce n'est qu'une question de mots. » Eh bien non, le patronal, lui, sait que la langue n'est pas qu'une question de mots. Il sait que les mots sont décisifs pour établir les rapports de force dans les têtes, les rapports de force idéologiques. Alors, de ce côté-là, effectivement, on peut parler aussi, bien sûr, de la publicité, mais là, je pense que tout le monde sera immédiatement conscient du problème. Il vous suffit de regarder la télé pendant dix minutes et de voir dans quel idiome étrange sont faites la plupart des publicités. Et là, effectivement, les gamins, les enfants en particulier, peignent là-dedans depuis leur plus tendre enfance. Ce ne serait pas le plus grave encore s'il y avait derrière le fonctionnement de l'école, de l'université et de la recherche. Car l'ancrage, effectivement, du tout anglais se fait aussi par l'intermédiaire de ces institutions qui, normalement, sont pourtant tenues d'appliquer l'article 2 de la Constitution française, plus exactement 2A, qui dit que la langue de la République est le français. On ne dirait pas. On ne dirait pas. De plus en plus, non seulement l'anglais est enseigné depuis la maternelle, mais, là, pourquoi pas, après tout, si vous voulez, mais de plus en plus, on enseigne en anglais. Ce qui n'est pas la même chose que d'enseigner l'anglais. Quand on monte dans les classes supérieures, d'abord en primaire puis en secondaire, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est pareil. Toute une série de disciplines sont enseignées en anglais. Et, ma foi, pourquoi pas ? S'il y avait la réciprocité, si en Angleterre ou aux États-Unis, on enseignait certaines disciplines, en espagnol, en français, etc., après tout, on pourrait se dire que, bon, les langues se dénationalisent, mais qu'elles s'universalisent. Mais oui, mais là, c'est un sens unique. C'est pour une seule langue. Et les autres cèdent la place devant tout cela et à toute vitesse. l'université en particulier a été particulièrement gâtée ces dernières années avec la succession de ministres de l'université qui ont été d'une part Valérie Pécresse à l'époque de Sarkozy, qui a été ensuite Geneviève Fiorazzo à l'époque de Hollande et donc, dans la période plus récente avec Macron, Dominique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur. Alors elle, elle est allée plus loin que tout le monde puisque pour accéder au troisième cycle maintenant, il faut un diplôme d'anglais de haut niveau et que par conséquent, cela revient à instituer l'anglais comme une langue officielle bis de l'université en violation de l'article 2 de la Constitution que j'ai cité tout à l'heure en violation aussi de la loi Toubon de 1994 votée à l'unanimité du Parlement dans tous les groupes et qui disposait que la langue de l'enseignement est le français. Cela ne veut pas dire évidemment qu'on ne peut pas enseigner l'anglais, l'allemand et ainsi de suite mais cela veut dire qu'on enseigne la physique, les mathématiques, l'histoire ou la philosophie en français dans notre pays. Cela d'ailleurs en application d'une vieille disposition qui est antérieure à la République française puisqu'elle date de François 1er et de ce qu'on appelle l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui depuis 1539 disposait que tous les actes publics, tous les actes officiels du pays devaient effectivement être libérés comme on disait à l'époque en langage maternel françois. Voilà. Donc tout ça est balayé. On dirait qu'il n'y a pas d'état de droit. On dirait que la loi n'existe pas, que la Constitution n'existe pas ou qu'elle est purement décorative et qu'on peut s'asseoir dessus. Et d'ailleurs quand les associations de défense de la langue française comme le Courriel et il y en a bien d'autres le Courriel est une organisation de gauche la grande majorité n'est pas de ce bord-là porte plainte à propos de tout cela les dossiers sont enterrés ou il y a toujours un juge quand il vient à juger de ces choses-là qui trouve un prétexte mais alors quelquefois complètement extraordinaire pour ne pas appliquer la loi. Au passage ça montre que derrière la non-application de la loi du point de vue linguistique il y a la non-application de la loi tout court c'est-à-dire le fait qu'on peut se demander si le mot état de droit signifie encore quelque chose pour l'oligarchie en place pour la classe dominante à partir du moment où l'application de la loi ne la favorise pas. Quand ça la favorise là c'est d'utiliser la loi lorsque ça ne la favorise pas ou ça ne va pas dans le sens de ses projets elle s'assoit dessus et il n'y a aucun problème. Ce sont aussi les collectivités territoriales qui s'y mettent très fort et l'autre jour encore en provenant à Nice à Robacapao eh bien je voyais cette espèce de statue pas de gamme là qui est ainsi libellée I love Nice alors je ne sais pas s'il ne faut pas dire I love Nice ce qui fait que ça détruirait aussi la façon de prononcer la ville comme d'ailleurs à une certaine époque quand vous aviez le film Price de Nice plein des gens pour faire malin disaient Price de Nice bon alors vous voyez ici comment les choses peuvent se passer mais ce que je cite pour Nice se fait partout se fait partout du côté de la Savoie et bien maintenant la collectivité des pays de Savoie se nomment In Ansi Mountains par exemple la vallée de la Loire la vallée des châteaux de la Loire qui est quand même éminemment symbolique si l'on peut dire emblématique de la littérature française c'est Rabelais c'est Ronsard c'est Descartes et ainsi de suite s'appelle Loire Valley 2 L E Y et ainsi de suite et tout ça très officiellement les offices de tourisme sont les premiers à utiliser ce type de formulation l'aéroport de Lorraine récemment a tenté de s'appeler Lorraine Airport n'est-ce pas bon alors je ne sais pas si Jeanne d'Arc pouvait encore entendre cela en quelle langue lui parlerait ses voix ou plutôt ses comment on dit le samedi soir avec les émissions de TF1 ses voix ses voix ses voix ses bon enfin on en rigole bien sûr mais c'est un rire jaune c'est un rire jaune parce que derrière tout cela il y a une entreprise une entreprise méthodique délibérée de substitution parce que vous voyez bien on n'en est plus beaucoup de gens croient encore on croit me faire plaisir quand je discute avec eux en disant oui c'est le franglais c'est le franglais que dénonçait déjà l'écrivain Etiamble dans les années 60 mais on n'en est plus là le franglais de l'époque c'était une espèce de mélange qui infecte mais enfin bon qui introduisait beaucoup de mots anglais notamment lorsqu'on n'avait pas un mot français au lieu de créer un mot français comme je l'ai fait avec l'inguicide et bien on empruntait un mot anglais mais ce ne sont plus des emprunts un emprunt c'est ce qu'on fait quand on n'a pas quelque chose vous n'avez pas quelque chose vous empruntez cette chose à un voisin et là ma foi ce n'est pas toujours si négatif que ça c'est normal qu'on emprunte des mots aux italiens si les italiens créent un mot avant nous comme les mots de la musique attaccio allegro etc comme on l'a fait à une certaine époque mais là il ne s'agit pas cela puisqu'il s'agit de substitution c'est à dire que ce sont des mots français qui existent et qui existent depuis longtemps que tout le monde comprend et qu'on jette à la poubelle pour les remplacer par des mots anglais à l'initiative de français ce sont des français ce n'est pas un occupant américain anglais ou autre qui vient nous imposer tout cela ce sont des managers ce sont des directeurs de la communication ce sont des chefs de publicité et au niveau de l'état ce sont des communicateurs effectivement qui viennent imposer des mots de ce genre on le voit par exemple aussi non seulement dans les entreprises privées mais dans les entreprises publiques alors dans les entreprises privées d'abord j'en fais un sort quand même nos deux plus grandes entreprises automobiles c'est comme vous le savez Renault et Peugeot qui est devenu entre temps Stellantis et donc et bien dans les dernières années toute la communique je dis bien toute la communication technique interne de ces deux boîtes est passée à l'anglais autrement dit on échange les ingénieurs échangent à l'anglais y compris en France et quand ils sont entre français et qu'il n'y a pas un seul anglophone dans la salle c'est comme ça qu'on perd d'ailleurs les spécificités et les fonctionnalités d'une langue car une langue n'est complète et ne subsiste longtemps que quand elle peut tout dire quand une langue ne peut plus tout dire autrement dit quand elle n'est plus à la fois la langue de la science de la technique du travail des échanges de l'enseignement etc. etc. au bout d'un certain temps elle se confine dans un certain domaine et petit à petit elle devient folklorique petit à petit elle devient une langue domestique comme on dit à tous les sens du terme avant de devenir une langue de domestique c'est à dire une langue écrasée dominée ce qu'on appelle un patois puis elle disparaît donc il faut y faire très attention et ici il y a des gens qui prennent cette direction c'est pareil dans le domaine par exemple de la marine y compris de la marine commerciale je parle ici des entreprises privées mais que dire des entreprises publiques où l'état est majoritaire il est tout de même censé faire respecter la loi en priorité et où on voit aussi par exemple quand je suis descendu en train à Nice la dernière fois je lui ai pris un Ouigo alors bien sûr il triche en appelant son Ouigo en l'écrivant O-U-I-G-O mais bon à moins d'être le dernier de demeurer on voit quand même un peu ce que ça veut dire où l'étrime inouï le oui est ici à comprendre avec W-E bien entendu comme par exemple vous trouverez dans les kiosques une revue très significative de ce point de vue là dont le titre est Oui Demain oui alors W-E Demain on ne peut pas dire plus clairement que le français et la langue du passé demain est écrit en français parce que peut-être il y aurait encore des gens qui ne comprendraient pas tout nouveau mais oui déjà de telle façon qu'ils puissent faire comprendre que la langue de l'avenir c'est l'anglais ou Society par exemple ce sont des revues françaises qui sont ainsi nommées par des gens qui ont puissamment carburé pour trouver le nom qui allait percuter ou plus exactement dilter voilà donc il faut ici être très très attentif à tout cela regardez par exemple la poste quand vous allez à la poste si vous voulez ouvrir un compte et si vous êtes jeune en particulier vous allez vous inscrire à ma French Bank si bien que c'est suprêmement pervers puisque le mot qui désigne la nation française French est en anglais on ne peut pas faire pire voilà on pourrait trouver cela dans bien d'autres domaines et cette politique là elle est suivie à l'échelle internationale car Stellantis ou Renault dont je parlais à l'instant même n'ont pas innové en la matière c'est Volkswagen qui le premier a basculé toute sa communication technique interne à l'anglais et cela sur les conseils du président de la république allemande Joachim Gauke qui il y a quelques années a fait un discours dans lequel il a expliqué que c'était l'intérêt de l'Allemagne et de la nation que de passer à l'anglais systématiquement au travail dès qu'on est au travail on parle et il disait il faut garder l'allemand pour la magie des relations familiales autrement dit pour le folklore bon c'est comme ça évidemment qu'on est actuellement non seulement en train d'assassiner la langue de Molière ou celle de Dante mais celle de Goethe et vous voyez au passage que je ne suis pas ici en train de faire du nationalisme ou du chauvinisme primaire puisque je m'inquiète tout autant de l'avenir des autres langues que de l'avenir de notre langue et qu'ici on peut quand même être attristé de se dire qu'un trésor pour toute l'humanité comme la langue italienne ou comme la langue allemande peut disparaître du paysage si l'on continue dans cette direction extrêmement inquiétante c'est évidemment le contraire de ce qui s'est fait je le disais tout à l'heure au XVIe siècle à cette belle époque du point de vue culturel qu'on appelle la renaissance le mot est magnifique même si Macron l'a quelque peu galvaudé ces temps derniers pour nommer son propre parti mais à cette époque là effectivement la monarchie qui était encore dans une phase ascendante qui était en train d'installer un état c'est l'époque de François Ier puis d'Henri IV puis de Richelieu fondateur de l'académie française créer un pays à l'époque on créait un pays en quelque sorte et pour créer un pays on installait donc une langue et du même coup aussi non seulement on l'installait du point de vue juridique mais on l'installait du point de vue disons institutionnel en mettant en place une grammaire un dictionnaire une académie etc. et donc il s'agissait là d'actes politiques et d'actes politiques publics assumés comme tels je ne dirais pas que c'était des actes démocratiques il ne faut pas faire d'anachronisme évidemment les rois les rois de l'époque avaient surtout pour souci d'asseoir leur pouvoir mais du moins en assoyant leur pouvoir créait-il un pays tandis qu'à notre époque on a l'impression que la classe au pouvoir pour asseoir son propre pouvoir détruit son pays ce n'est quand même pas la même chose si vous voulez ce n'est pas symétrique si l'on peut dire alors je crois qu'ici on peut parler véritablement d'un linguicide linguicide puisqu'il y a véritablement une tentative d'effacer le français de l'effacer aussi à l'échelle non seulement nationale mais même à l'échelle internationale puisqu'on verrait les mêmes attaques à différents degrés et selon des modalités différentes selon les temps et selon les lieux mais le principe est le même que ce soit donc en Belgique francophone allez donc à Charleroi ou à Liège vous serez vite édifié regardez simplement si vous débarquez un jour au port de Liège comment il s'appelle ou allez à Bruxelles alors là n'en parlons pas ou à Montréal dont je parlais tout à l'heure c'est aussi extrêmement inquiétant il y a ici une espèce de concertation semble-t-il qui est alors évidemment non pas proclamée sur la place publique ils ne sont pas quand même complètement idiots ils ne vont pas écrire en toutes lettres à part le français vive le tout anglais et ainsi de suite c'est quelque chose qui se fait et qui ne se dit pas et qui pour se faire doit ne pas se dire et c'est d'ailleurs pourquoi nous devons nous dire ce qui est je rappelle cette magnifique phrase de Rosa Luxembourg qui dit cette chose magnifique l'acte le plus révolutionnaire c'est de dire ce qui est et donc notre travail en la matière c'est de dire ce qui est ou au fond quand je traduis cette phrase allemande de Rosa Luxembourg en français c'est la phrase de Jaurès le courage c'est de chercher la vérité et de la dire alors je crois que c'est ici important de bien voir qu'il s'agit d'un linguicide et il s'agit d'un linguicide parce que si vous voulez on pourrait se dire d'une certaine façon mais que voulez-vous l'anglais a de tels avantages sélectifs comme dirait Darwin si vous voulez à l'échelle mondiale que c'est à peu près normal que les français recuillent et puis peut-être même qu'un jour ils disparaissent à ceci près que quand on regarde les choses de près j'en parlais récemment avec un militant de la cause francophone qui est un militant d'origine algérienne Ilies Soary et Ilies me disait que dans le monde actuellement il y a 300 millions de francophones quand même ce n'est pas rien je veux dire on ne raye pas ça d'un trait de plume et tenez-vous bien parce que ça on le sait moins c'est lui qui a fait ce genre de calcul et il est très sérieux ce monsieur il y a 900 millions de semi-francophones entendons par là des gens qui certes ne seraient pas capables d'écrire une lettre en français ou de lire Notre-Dame de Paris et Victor Hugo en français mais qui sont capables de se débrouiller en français qui sont capables de s'orienter en France de connaître quelques mots par-ci par-là enfin bref de faire ce que font beaucoup de gens avec l'anglais par exemple donc ça existe aussi c'est donc une puissance extrêmement intéressante importante d'autant plus que la démographie africaine étant ce qu'elle est et l'Afrique étant maintenant le principal bastion de la langue française la principale ville francophone au monde ce n'est pas Paris ce n'est pas Montréal et ce n'est pas Montréal et Bruxelles c'est Kinshasa et bien on peut penser qu'il y aura jusqu'à un milliard de francophones autour des années 2050-2060 donc vous voyez c'est une énorme puissance comment se fait-il que même d'un point de vue capitaliste même d'un point de vue commercial que notre classe dominante renonce à un tel trésor de guerre un tel socle en quelque sorte de développement ne serait-ce que de ses affaires même si elle n'a pas envie de développer tel ou tel aspect culturel donc il faut voir il faut comprendre ce qu'il y a derrière il faut comme disait mon vieux camarade Lénine si négliger quelquefois il faut percer le mystère de la guerre car c'est une guerre c'est une guerre culturelle c'est une guerre linguistique et elle est menée avec beaucoup d'argent lisez si vous avez l'occasion de le faire le livre de Claude Hagege H-A-G-E-G-E qui est notre plus grand linguiste monsieur connu mondialement qui parle 25-26 ans c'est quelque chose d'assez extraordinaire Claude Hagege a écrit un livre qui s'appelle Combat pour le français et il montre combien depuis 1945 en gros les anglo-saxons les anglais mais surtout les américains les australiens etc. se sont coalisés et ont mis des milliards sur l'expansion de l'anglais dans le monde parce qu'ils ont très bien compris qu'effectivement qui tient la langue tient les idées qui tient les idées tient le monde et donc à partir de là c'est une sorte de bataille culturelle permanente qui a été menée sans relâche alors que dans le même temps on y reviendra tout à l'heure l'état français lui a complètement négligé ce secteur-là et même a basculé dans l'idée que tenez-vous bien c'est une formule d'un ministre français que je vais citer là c'est la formule de Bernard Kouchner qui était alors ministre des affaires étrangères de Sarkozy et qui disait cette chose tout à fait extravagante l'avenir de la francophonie passe par l'anglais voilà bon je ne sais pas c'est typiquement ce que Orwell aurait appelé de la novlangue ça revient à dire la guerre c'est la paix la démocratie c'est la dictature et my sister is not a boy is not a girl pardon donc ça revient à dire des choses qui sont complètement abracadabrantesques pour parler comme Jacques Chirac qui est le dernier président que nous ayons eu dans ce pays et qui a été quelque peu comme tout bon son ministre attaché à la langue française vieux vestige de gaullisme je ne sais pas chiracien enfin bon quand ces gens là font un petit quelque chose de positif on a d'autant plus plaisir à le remarquer alors à l'arrière-plan de tout cela il faut aussi s'apercevoir du fait que les choses sont en train de changer aussi en Europe et qu'il y a un véritable projet qui est un poutch un véritable poutch un coup d'état linguistique qui est en train de se mettre en place à l'initiative de madame Ursula von der Leyen qui comme vous le savez est la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen a en effet décidé alors que rien ne le permet dans les traités européens et là encore une fois c'est un poutch parce que ça massacre le droit et ça outrepasse les traités européens traités européens que je suis le dernier à admirer mais qui quand même ne vont pas jusque là et donc elle vient donc d'instituer l'anglais comme seule langue de travail de la commission européenne si bien que bien souvent les conférences de presse ou des choses de ce genre se tiennent avec des documents uniquement libellés à l'anglais si vous ne parlez pas anglais allez vous faire voir ce n'est pas tout dans la foulée et la même année le parquet européen est passé à l'anglais comme unique langue de travail de la même façon que est passé à l'anglais unique langue de travail la cour des comptes européenne si l'on ne voit pas que c'est une politique je ne sais pas ce qu'il faut pour qu'on le voit au delà d'un certain seuil ce n'est plus de la cécité c'est de l'aveuglement je dirais il y a une politique qui vise à faire de l'anglais la langue de l'Europe dans les années qui vont venir et non pas la traduction comme le demandait Umerto Eko et comme je le disais tout à l'heure ajouté à cela évidemment l'OTAN bien sûr qui est une institution qui fonctionne exclusivement à l'anglais y compris en France y compris en France où des prises d'armes de l'armée française pour récemment à Lille il n'y a que des soldats français commandés par des généraux ou par des officiers français se font en anglais et il y a des gens qui acceptent ça et qui en plus derrière chantent alors je ne sais pas ce que ça donne à nos enfants de la patrie en anglais peut-être que si on traduit ça donne God Save the Queen ou quelque chose dans ce genre là il faut donc se demander d'où vient d'où procède ce qui pourrait être appelé un suicide culturel et un homicide méthodique planifié et ainsi de suite et c'est là que je passe au deuxième volet de cet exposé qui porte sur ce que j'appellerais les enjeux politiques et sociaux du linguicide du français qu'est-ce qui est visé à travers cela parce que bon d'un certain côté même notre bourgeoisie notre grande bourgeoisie a quelque chose à perdre en faisant ce qu'elle fait vu que je l'ai dit tout à l'heure le français a encore une emprise mondiale à l'heure actuelle il y a bien quelque chose à perdre et c'est que donc elle estime qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important à gagner donc où est l'enjeu quelque part alors il y a un premier enjeu qui est facile à repérer qui est le plus facile à repérer c'est que l'ensemble des classes dominantes de ce monde mondialisé essaie de se constituer un élite global un élite global à l'échelle de la planète si vous avez un peu en tête ce qu'a pu écrire pour Dieu au sujet de la distinction il a montré que les classes dominantes ne se contentent pas d'être riches financièrement mais qu'il leur faut aussi et ça à toute époque à l'époque féodale comme à l'époque esclavagiste comme à l'autre époque et ainsi de suite se distinguer c'est la distinction se distinguer de la populace se distinguer de la plèbe se distinguer du commun et se distinguer du commun ça veut dire effectivement comme par exemple les élites gauloises ont cessé très rapidement de parler gaulois ils se sont mis à parler latin à l'époque de la conquête par Jules César et bien que en Allemagne les élites vont cesser petit à petit de parler allemand et parler anglais à la maison même parler anglais à leurs enfants ont éduqué leurs enfants anglais et bien la même chose en Italie en France et ailleurs donc ici création d'une élite globalisée alors pas seulement l'oligarchie pas seulement l'oligarchie parce que si c'était seulement l'oligarchie bon et bien ça concernerait quelques centaines de milliers de personnes dans le monde entier nous sommes quand même 7 milliards d'êtres humains c'est à dire que ça serait une poussière d'individus mais aussi tous ceux qui à la suite de cette oligarchie admirent admirent donc la classe des maîtres de l'univers en quelque sorte et qui veulent entrer dans ce milieu effectivement des gens qu'on appelle les everywhere vous savez qu'il distingue le monde en deux parties il y a les anywhere alors les anywhere j'essaie de traduire en français ça voudrait dire en gros les gens d'ici les gens qui sont de quelque part voilà c'est à dire les bouseux et puis vous avez à côté de ça les everywhere c'est à dire les gens qui sont chez eux partout alors des gens qui sont chez eux partout c'est bien si ça veut dire par là qu'ils sont décontractés c'est bien si on veut dire par là que bon ben voilà ils sont conviviaux etc mais ça peut aussi se traduire moi j'aurais tendance à traduire everywhere par un vieux mot bien de chez nous qui est le mot impérialiste qu'est-ce qu'un impérialiste sinon quelqu'un qui est chez lui partout au point d'ailleurs que des gens qui sont peu quelque part ne peuvent pas y rester parce que on leur donne de grands coups de pied au derrière pour qu'ils en partent pour qu'ils migrent et pour qu'ils aillent bosser pour 3 francs 6 sous un peu partout alors il faut y réfléchir c'est le premier enjeu il y a un enjeu ici qui est politique culturel installer une sorte d'élite globale si certains d'entre vous ont lu le livre de Domenico Losurdo Domenico Losurdo sur Nietzsche ils verront que c'était le projet Nietzscheen Nietzsche c'est un philosophe très radical très radical à droite mais pas au sens quelquefois dont on l'a accusé quelquefois c'est à dire que c'est pas un pan germaniste pour lui l'Allemagne bon ses petits bras il pense l'élite globale l'élite mondiale ce qu'il appelle la grande politique et bien vous avez maintenant ce projet là dans la tête de beaucoup de gens alors bien entendu l'élite globale elle se construit tout de même autour comme vous pouvez l'imaginer de l'impérialisme dominant qui est l'impérialisme américain qui est l'impérialisme américain et donc ici il y a effectivement la volonté de s'aligner sur la culture dominante pour faire allégeance au maître du monde quelque part ça c'est le premier élément il y a un deuxième élément qui est plus terre à terre mais qui peut-être à terme est plus fort encore que le premier ce deuxième élément c'est l'élément commercial c'est l'élément du droit commercial en particulier car si la langue anglaise s'impose mondialement ça signifie aussi des choses énormes du point de vue des traités des traités commerciaux de la manière même de traiter le droit et ici vous avez en tête parce que j'imagine que vous appelant amis de la liberté vous avez en tête effectivement la résistance à cette mondialisation sauvage globale globalitaire vous avez en tête les luttes qui ont été menées il y a quelques années pour torpiller le TAFTA ce qu'on appelait le TAFTA c'est-à-dire le traité transatlantique de libre-échange entre l'Europe et les Etats-Unis ce traité a été torpillé mais il est revenu d'une autre façon à travers le CETA qui est lui aussi un traité de libre-échange et tous ces traités effectivement et bien qui organisent derrière avec l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce les échanges à l'échelle globale ou à l'échelle transatlantique transcontinentale ces traités effectivement font référence au droit anglo-saxon à la manière de traiter les affaires qui est celle des Etats-Unis ou des Anglais d'une façon plus générale bien souvent la langue anglaise est la seule référence c'est-à-dire que quand on traite sur une affaire internationale ce qui fait foi c'est l'anglais vous voyez aussi d'ailleurs au passage l'énorme avantage que ça donne aux paydeurs qui sont de langues maternelles anglaises par rapport aux autres par rapport à ceux y compris les petits moyens capitalistes et ainsi de suite qui voudraient traiter dans leur langue locale et qui se ridiculiseraient aussitôt et par ailleurs bien sûr c'est pas Robert Charvin qui va me démentir je pense sur ce plan mais le droit romain qui nous régit c'est pas la même chose que le droit anglo-saxon et c'est une révolution culturelle totale au niveau juridique qui n'est pas avantageuse pour le monde du travail en particulier je le signale de façon très directe donc il faut voir que quand on change une langue on ne change pas que des mots c'est pas on a remplacé tel mot on a remplacé je ne sais pas mon nouveau père par le mot face mais on change un logiciel on change une logique on change une manière de penser une manière de vivre une manière d'échanger une manière de produire et donc effectivement ici on a des éléments alors certains diront révolutionnaire moi je serais plutôt tenté de dire contre-révolutionnaire en particulier par rapport à tout ce qu'a institué la révolution française en référence effectivement à la république romaine cela étant ce n'est pas encore le point le plus grave j'en viens maintenant au point qui à mon avis est le plus grave le point le plus grave et là j'attire l'attention de ceux qui parmi nous sont syndicalistes c'est la question du marché de l'emploi c'est la question du marché de l'emploi déjà dans un premier temps effectivement si petit à petit l'anglais devient la seule langue de l'employabilité c'est à dire celle qui vous donne l'accès à l'emploi imaginez les discriminations énormes que cela va faire peser sur toute une série de gens y compris et vous voyez bien que mon propos n'est pas nationaliste de gens qui par exemple vivent en France sont francophones mais ne sont pas français viennent d'Afrique viennent du Maghreb etc et de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre cesseront du jour au lendemain d'être employables et employables en particulier aux fonctions les plus élevées dans une entreprise si vous regardez déjà dans les journaux de cadre type l'Express le point etc vous verrez cherchez bien vous verrez vous verrez facilement des annonces qui sont parfaitement illégales et qui demandent effectivement des cadres supérieurs on recrute directeur commercial etc et c'est écrit dessous en petites lettres English Mother Tongue c'est à dire langue maternelle anglais et là les petits malins qui me disent mais moi je m'en fous de tout ça parce que moi je parle anglais et moi je sais dire my tailor is rich et bon my doctor is not bien ils l'auront passez-moi l'expression je suis un peu vulgaire ils l'auront dans le pas bas comme le premier prolétaire venu parce qu'ils ne sont pas langue maternelle anglaise ils ont un accent épouvantable de français d'italien etc et donc ils ne pourront pas devenir cadre supérieur si ce n'est pas une discrimination et si ce n'est pas même quelque chose qui relève pratiquement je dirais d'un lepénisme à l'envers le lepénisme le coeur le noyau dur du lepénisme c'est la préférence nationale française et bien là c'est quoi si ce n'est de la préférence nationale à l'envers à l'envers donc voilà ici ce que ça pourrait vous leur dire je ne suis pas encore au sommet de la pyramide des mots MA8 que cela peut entraîner parce que imaginez-vous si demain effectivement l'anglais devient la langue officielle de l'union européenne et à partir de là petit à petit comme l'a demandé le président allemand Gauck la langue du travail dans l'union européenne la langue des entreprises imaginez ce qui va se produire et bien c'est tout simple pour une seule place de travail il n'y aura plus dix personnes qui feront la queue à côté de chez vous pour devenir employé de boulangerie ou ouvrier de ceci ou technicien de cela mais il y aura grâce au couplage entre la mondialisation linguistique et la mondialisation informatique l'internet il y aura pour un poste de travail et bien cent mille dix mille concurrents tous ceux qui ici connaissent un tout petit peu le rudiment du marxisme savent que nous sommes devant l'utilisation cynique par la classe dominante de ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande et la loi de l'offre et de la demande elle veut dire quoi et bien elle veut dire que évidemment si vous faites en sorte que disons en gros les demandeurs d'emploi soient en très grand nombre pour un seul poste de travail les salaires vont s'écrouler les salaires vont s'écrouler et pas seulement les salaires mais les conditions d'emploi c'est à dire les acquis sociaux la protection sociale et toutes ces choses là puisque justement au fond et bien tous les emplois deviendront comment dirais-je une banque d'emploi se mettra en place à l'échelle de l'union transatlantique pour commencer c'est à dire à la fois les pays européens et les pays d'Amérique du Nord en particulier derrière tout cela vous voyez donc qu'il y a des enjeux absolument corosso et qui sont des enjeux il faut bien employer le terme de classe qui sont des enjeux de classe des enjeux énormes pour l'oligarchie capitaliste de domination culturelle mais aussi de domination tout simplement sociale et économique et que quand on dit oui bon avec tous les problèmes d'emploi que nous avons avec tous les problèmes de salaire que nous avons et je sais que je suis le dernier à dire que ça n'existe pas mais au contraire mais on n'a pas le temps donc du coup quand on est syndicaliste de s'occuper de ces questions de mots de s'occuper de ces questions de langue c'est un peu une question secondaire et ainsi de suite c'est parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez mais il y a d'énormes enjeux et ils ne sont pas pourtant 100 ans le basculement de l'union européenne à l'anglais comme langue officielle c'est dans les 10 ans qui viennent et donc derrière tout cela aussi il faut voir qu'il y a la mise en place alors ça c'est un autre aspect des choses de l'état fédéral européen vous savez peut-être que lorsque Olaf Scholz l'actuel chancelier allemand a succédé à Angela Merkel il a fait comme il se doit un discours d'investiture donc il a été s'exprimer devant le Bundestag et là il a annoncé que dans les 3 ou 5 ans de son mandat il ferait le nécessaire pour qu'émerge l'état fédéral européen bon mais qui crée qui dit création d'un état dit mise en place d'une langue et oui lorsque la France s'est créée en tant qu'état unifié et lorsque par conséquent des gens comme je parlais tout à l'heure de François 1er ensuite de Louis XIII avec Richelieu 2014 et ainsi de suite ont fédéré le pays bien ou mal c'est une autre question avec des méthodes qui sont celles des rois absolus et ainsi de suite et donc c'est pas moi qui vais vous dire que tout ça a été rose et violette mais lorsqu'ils l'ont fait ils ont du même goût imposé une langue parce qu'il fallait que sur le même territoire on puisse communiquer échanger se développer économiquement et ainsi de suite et lorsque effectivement on veut créer un état fédéral européen c'est à dire quand même puisqu'il s'agirait ici de toute une série de pays un empire et bien il faut une langue qui soit en quelque sorte fédératrice de tout ça c'est d'ailleurs flagrant en tant qu'ancien enseignant je me souviens je me souviens de ces journées des langues qui étaient en quelque sorte mises en place à l'échelle du continent par l'Union Européenne chaque année dans les écoles dans les lycées dans les collèges de toute l'Europe il y a une journée des langues et alors on pourrait croire que c'est le jour où on va promouvoir le hongrois le portugais le lituanien etc le polonais et ainsi de suite et effectivement sur la fichette qui est fournie par l'Union Européenne et que j'étais censé mettre sur la porte de ma classe en quelque sorte quand j'étais prof et bien on voyait bien écrit en petit le lituanien en lituanien le polonais en polonais et l'italien en italien mais ce qui était écrit en gros c'était la journée des langues et là c'était D le mot D D-A-Y qui trônait en gros au milieu de l'affiche c'est à dire que la diversité oui c'est en quelque sorte strass et paillettes mais le noyau dur enfin disons que toutes les langues comme Aurélie Coluche sont égales entre elles mais il y en a une qui est beaucoup plus égale que les autres je dirais c'est pour ça que je souris lorsqu'on me dit que tout ça ça relève de la créolisation du monde les gens qui veulent se coucher devant des réalités oppressives trouvent toujours effectivement des prétextes pour le faire et vont dire que bon voilà le monde se créolise c'est à dire c'est du mélange c'est de la mixité c'est très bien ce serait vrai mais moi je ne serais pas contre qu'effectivement donc le monde se créolise à égalité c'est à dire que les différentes cultures se mélangent d'une façon telle que eh bien on retrouve un peu de ce qu'il y a de meilleur partout pourquoi pas et à ce moment là les anywhere et les everywhere seraient confondus mais pour le meilleur pas pour le pire mais ce n'est pas de ça vous voyez bien qu'il s'agit puisque effectivement il y a une langue qui prend tout et les autres qui n'ont que les miettes quand on y est elles ont encore ça s'appelle ce genre de choses la déssegmentation il y a un mot qui n'est pas très beau même en français qui s'appelle la déssegmentation jusqu'ici le marché de l'emploi est segmenté il est segmenté par quoi ? il est segmenté par les états c'est à dire que ce n'est pas le même droit du travail en Angleterre en France en Allemagne en Italie et il est segmenté par les langues puisqu'effectivement vous postulez pour devenir ceci ou pour devenir cela en fonction du fait quand même globalement que vous parlez la langue du pays ce n'est pas moi qui suis en train de vous dire qu'il faut faire en sorte que des gens qui ne parlent pas français ne soient pas employés sur un chantier en France je ne parle pas de ça je ne dis pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire je constate qu'il y a une segmentation par les langues et que cette segmentation elle est relativement protectrice pour les travailleurs puisqu'effectivement à partir de là et bien d'abord il porte l'histoire cette segmentation qui s'inscrit dans le droit qui s'inscrit dans la langue elle porte l'histoire du pays et d'autre part effectivement elle fait en sorte qu'il n'y ait pas 5000 personnes pour postuler sur le même emploi pardon sur le même job évidemment parce que du coup il y a encore des statuts il y a des conventions collectives tout ça est rédigé dans la langue du pays et ainsi de suite et donc il peut y avoir et bien des avocats qui aident les syndicalistes et qui disent ah là là non là la convention collective n'est pas respectée et vous avez droit à un salaire supérieur et quand vous faites des heures sup etc etc voilà donc après allez donc faire respecter vos droits quand vous ne parlez même plus la langue du patronat alors il y a bien sûr aussi et c'est le dernier élément qui va au delà de tout ce que je viens de dire une classe généralisée de la nation je parle de la nation française d'ici mais je pourrais parler de la nation italienne ou de la nation allemande ou de la nation ce que l'on voudrait pour d'autres pays et en ce qui concerne la France puisque c'est ici que nous sommes et bien on voit combien tout cela est parallèle toute cette déconstruction linguistique culturelle et autre est parallèle de cette construction européenne et de plus en plus je dirais euro-atlantique puisque ça ne se construit plus seulement à l'échelle du continent ça c'est un mirage la réalité c'est que tout cela est supervisé à partir de Washington et on le voit encore plus dans les périodes de guerre je ne vous fais pas un dessin ce n'est pas mon sujet aujourd'hui mais on voit bien ici que la véritable détermination de cette construction de l'Europe ne se fait pas forcément en Europe quoi qu'il en soit d'une manière ou d'une autre on voit bien qu'il y a ici cette mise à sac en quelque sorte des fondamentaux de la construction nationale ça va de pair dans notre pays avec un autre facteur alors là je vais vous sembler passer à un sujet très différent mais c'est la même chose prise en quelque sorte sous un autre angle c'est la destruction de la république une est indivisible telle qu'elle marchait avec l'existence d'une langue commune les jacobins Robespierre l'abbé Grégoire et bien d'autres ont mis en place ces choses là en même temps c'est à dire bon en gros pour construire une république il faut qu'il y ait des gens qui puissent se comprendre entre eux il faut que les lois soient rédigées dans une langue que tout le monde puisse avoir appris à l'école et qu'à partir de là on puisse débattre et décider ensemble ça s'appelle la citoyenneté voilà or là nous sommes dans la déconstruction de cette république indivisible puisque depuis quelques années et bien nos différents présidents Hollande déjà et encore plus fortement Macron se prononcent pour ce qu'ils appellent le pacte girondin le pacte girondin vous savez que les girondins étaient fédéralistes alors que les jacobins étaient centralisateurs pour le dire rapidement et donc effectivement derrière tout cela nous avons une poussée considérable des institutions européennes qui dans leur volonté de contourner les états les états qui peuvent être un obstacle à la mise en place de la fameuse économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée article 32 je crois du traité de Maastricht et bien donc les états sont des gènes sont des entraves pour cette économie de marché ouverte sur le monde où la concurrence est libre et non faussée avec des monopoles d'états comme SNCF comme EDF comme La Poste etc. tout cela il faut le croyer et donc pour cela rien ne vaut le vieil adage impérialiste divider et impera je vous l'ai fait en latin divise et domine diviser pour régner si vous voulez et donc fractionnons fractionnons à fond faisons en sorte que dans toute l'Europe il y ait une multitude de langues régionales minoritaires et ainsi de suite qui seront établies à égalité avec les langues nationales avec l'italien avec le français avec l'allemand etc. et de cette façon là effectivement les langues nationales seront désétablies désétablies par le bas par le bas par en quelque sorte l'officialisation des langues régionales je suis le dernier là encore si vous voulez à dire qu'il faudrait mépriser le niçois le ch'timi etc. j'ai écrit il m'est arrivé d'écrire des chansons en ch'ti bien que je sois originaire de notre région et que j'ai entendu le niçois le monégasque même de ma grand-mère maternelle percer ma tendre enfance donc je suis le dernier à vous dire qu'il faut mépriser tout ça mais attention à l'utilisation qui en est faite pour déconstruire un pays pour désétablir une langue et pour faire en sorte qu'en réalité lorsqu'elle sera désétablie et bien ce ne soit pas évidemment qui peut penser ça sérieusement le niçois qui prenne le pouvoir à Nice et l'alsacien qui prenne le pouvoir à Strasbourg mais l'anglais derrière en gros le désétablissement de la langue nationale sous prétexte d'identité locale c'est évidemment le grand qui va dominer et non pas le petit c'est la fable du chat de la belette et du petit lapin de notre bon Jean de la Fontaine vous connaissez cette fable deux animaux qui sont la petite belette et le petit lapin se disputent pour la possession d'un terrier et la dispute prend des proportions et là mauvaise idée je ne sais plus si c'est le chat ou la belette ou le petit lapin à l'idée de demander au vieux chat Raminagrobis d'arbitrer et le chat Raminagrobis leur dit je suis sourd je suis vieux approchez-vous les ans sont à la cause etc et lorsque les deux sont tout prêts et bien ils les attrapent et ils les mangent tous les deux sauf que là le chat ne s'appelle pas Raminagrobis comme dans la fable de la Fontaine mais je dirais Raminagrobis en quelque sorte et que pendant que les francophones purs et durs et les missardophones ou les alsacophones etc vont se disputer entre eux copieusement on sait très bien qu'il va les manger tous les deux à l'arrivée donc soyons extrêmement prudents par rapport à tout cela alors j'ajoute un mot simplement c'est le troisième point sur le fait que notre état l'état français qui a d'abord en quelque sorte institué établi la langue française j'ai dit tout à l'heure que chez nous la construction linguistique est une construction politique éminemment politique c'est pas le marché en France qui a mis en place le primat de la langue française c'est d'abord la monarchie puis la république jacobine puis la troisième république voilà en gros et pour une part et pour une part je le dis aussi à ceux qui comme moi se réfèrent au mouvement ouvrier dans la salle c'est le mouvement ouvrier c'est le mouvement ouvrier qui à travers effectivement les congrès de la CGT les congrès du parti communiste les congrès du parti socialiste à l'époque de Jean Jaurès et ainsi de suite a insisté sur ce primat du français parce qu'il fallait unir le pays et unir la classe unir la classe ouvrière de façon que quand même quand elle revendique quelque chose et bien l'ouvrier corse et l'ouvrier alsacien comme l'ouvrier breton puissent porter la même revendication alors donc ça effectivement ça a été pendant toute une période la portée générale de cette institution de la roue mais aujourd'hui notre état est déconstructeur on dit quelquefois à notre époque l'état voilà l'état n'a plus de pouvoir le gouvernement n'a plus de pouvoir ce sont les sociétés capitalistes qui dominent etc oui mais pourquoi est-ce qu'elles peuvent dominer si ce n'est parce que l'état leur a donné tous les moyens de dominer parce que c'est l'état lui-même qui s'est destitué parce que c'est l'état lui-même qui a privatisé qui a dénationalisé qui a abattu les protections sociales et ainsi de suite et il en va de même au niveau proprement linguistique au niveau culturel toutes ces choses là sont faites d'une façon assez systématique je prends le cas d'Emmanuel Macron là c'est quand même assez flagrant lorsqu'il a lancé sa candidature en 2017 et bien il est allé la lancer à Berlin devant un parterre d'étudiants allemands et bien sûr là il a parlé en anglais c'est à dire que le premier message qu'il a adressé aux français pour présenter sa candidature future à la présidence de la république a été adressé à des allemands en anglais qui dit mieux bon ensuite appel au pouvoir et bien il a créé des événements qui reviennent chaque année maintenant alors il y en a un qui est consacré à la technologie et qui donc s'appelle la French Tech il y a un événement annuel qui est chargé de promouvoir le Made in France puisqu'il ne sait plus dire produire en France et qui s'appelle le Choose France Choose France qui s'adresse aux patrons capitalistes internationaux et évidemment il faut se vendre en anglais d'abord il faut se vendre on n'est plus capable d'avoir une planification une industrialisation portée par l'État comme c'était le cas même sous Louis XIV à l'époque de Colbert encore moins comme c'était le cas à l'époque de Marcel Paul lorsqu'il a été créé en 1946 l'électricité de France mais c'est le marché mondial il faut supplier le patronat international de venir s'installer en France et pour ça il faut lui promettre que non seulement on va diminuer ses impôts enfin bref toute la politique que vous voyez suivie à l'heure actuelle le néolibéralisme mais qu'en plus de cela ils pourront travailler en anglais et que donc comment ça s'appelle moi j'appelle pas ça la créolisation ou alors il faut vraiment changer le vocabulaire j'appelle ça de la colonisation et même de l'auto-colonisation en quelque sorte ne parlons pas de l'autre événement qui revient chaque année aussi à l'initiative de Macron de Macron qui est en réalité le One Planet Summit chaque année c'est sur l'écologie c'est le sommet d'une seule planète donc One Planet Summit dont le mot d'ordre n'est pas bon sauvons la planète mais make the planet great again voilà et ça c'est le président de la république française qui porte ça si vous voulez bon ce n'est pas la peine je crois que je multiplie les exemples il y en a trop ils sont trop caricaturaux mais surtout je termine sur deux choses très importantes du point de vue de cette politique de classe et de casse les deux à la fois c'est que en même temps on a cessé de réduire les horaires de français dans l'éducation nationale c'est à dire qu'il ne suffit pas que l'anglais envahisse tout par le haut que par le bas il y a cette espèce de politique girondine qui désétablit le français dans les départements les régions etc. mais qu'il faut aussi priver l'éducation nationale des moyens d'enseigner la langue nationale de façon correcte aux enfants c'est prodigieux maintenant arrive déjà dans les médias par exemple les premières générations qui ont été formées comme ça avec bien moins d'heures de français que les générations précédentes déjà ça avait commencé avec la réforme à bis sous Giscard avec la réduction systématique par chaque ministre qui passe du nombre d'heures de français qui sont consacrées à notre langue et donc on a maintenant des gens qui par exemple au journal de France Culture vous disent avec Aurélie Kiffaire que je cite pour le plaisir qui vous disent bon avec Parcoursup désormais et bien les universités vont pouvoir les universités vont pouvoir désormais choisir leurs étudiants autrement dit elles n'avaient plus capables de dire leurs étudiants bon là c'est pas simplement parce qu'ils ne savent plus le P.A.B. ils ne savent plus l'écrire parce qu'il y a dissolution de l'orthographe derrière mais les liaisons les plus élémentaires où les jeunes hommes vont désormais etc. bon les jeunes hommes les hommes jeunes ou les jeunes hommes mais les jeunes hommes bon je ne sais plus ce que ça signifie puis c'est moche et puis du coup si vous allez jusqu'au bout de cela vous n'aurez plus de poésie française vous ne pourrez plus lire Racine ou Victor Hugo parce que si vous ne n'avez plus les liaisons la poésie française toute entière s'écroule il n'y a plus le nombre de pieds nécessaires par vers alors le jour où on détruit la poésie c'est fini là c'est la mort de la langue la poésie c'est le noyau dur de la langue en quelque sorte bon alors on en est là sur bien des terrains et le pire c'est que du côté quelquefois disons de toute une série d'idéologues de gauche comme une série d'idéologues de droite on semble ne rien voir de tout cela on semble ne rien en voir ou ne rien en vouloir en voir on va avoir des gens de droite qui vont toute la journée pérorer sur la grande subsico on appelle ça le grand remplacement Jean Zemmour le grand remplacement donc alors la race blanche est en train de disparaître au profit des bronzés et des basanés mon dieu quelle horreur et on ne voit pas que la langue qui est le coeur même d'une nation est en train d'être remplacée à toute vitesse c'est à dire qu'on agite des leurres idéologiques un peu comme le taureau à qui on met Mouletta sous les yeux pour qu'ils ne voient pas l'épée qui est derrière et qui va le tuer et de la même manière alors très souvent chez un certain nombre de gens de gauche qui ont perdu pied par rapport à ce qu'on appelle qui n'existe encore voire les raffineries récemment la classe ouvrière et bien là ils vont vous dire mais moi je suis internationaliste donc c'est normal que je sois pour le tout anglais parce qu'ils confondent tout simplement mondialisme et internationalisme de même que à droite on confond patriotisme et racisme enfin à droite tout au moins j'ai les gens de droite qui en font des thèmes je ne dis pas qui sont tous comme ça mais enfin j'ai les gens qui se laissent influencer par le lepénisme et ainsi de suite qui confond le patriotisme et le racisme pour finir et de la même façon à gauche et bien beaucoup de gens confondent l'internationalisme qui signifie la pluralité parce que s'il y a une internationale c'est qu'il y a plusieurs nations inter-nation bon entre nations qui est tout autre chose évidemment que cette espèce de ravotage général à l'échelle mondiale pour une seule culture qui s'appelle le mondialisme néolibéral en quelque sorte alors comment lutter contre tout cela et je finis là-dessus alors la première des choses c'est de se dire que ce n'est pas perdu on voudrait nous faire croire que c'est perdu alors il y a ceux qui ne veulent rien voir qui ne s'aperçoivent de rien bon là il faut leur mettre un petit peu comme avec les chats le nez dans le pipi si je dois se dire il faut les mettre devant les fées en quelque sorte les fées sont têtues comme disait l'autre là on ne peut rien faire d'autre que leur rappeler en français on se promène dans la rue regarde tiens voilà je me promène dans une rue à Nice je me promène dans une rue à Paris regarde ouvre les yeux et moi j'ai déjà fait l'expérience avec des gens qui niaient cette réalité qui après ne voient plus qu'elle le jour où ils ont commencé à la voir ensuite ils sont frappés ils sont sidérés par ce qu'ils voient ils prennent conscience de l'ampleur du danger la deuxième chose c'est surtout que cette domination du tout anglais n'est irrésistible que si l'on croit en la toute puissance du marché si l'on croit en la toute puissance du marché alors effectivement il est normal que la langue qui porte le plus grand marché prenne tout si vous voulez un peu comme la monnaie imaginez une monnaie qui vaut sur plusieurs pays par rapport à une monnaie qui ne vaut que dans une province ou dans une région évidemment la monnaie la plus générale va tout manger mais justement si nous sommes ici des amis de la liberté et non pas des amis du tiroir caisse ou seulement du tiroir caisse effectivement nous devons nous dire que ces questions et les questions linguistiques comme les autres doivent être traitées par les citoyens après débat et que ce sont des questions politiques et non pas avant tout des questions de marché des questions économiques et ainsi de suite les seules fois où effectivement des langues qui ont croyé être éliminées complètement ont été ravivées et ont repris corps c'est lorsqu'effectivement elles ont été portées par de grands mouvements politiques par exemple si vous voulez lorsque l'Union soviétique a été créée et bien le russe était en train de tout prendre à l'époque du tsar et ce sont les dirigeants de la jeune Union soviétique qui ont décidé politiquement de créer des alphabets de créer des littératures de créer etc des choses dans les régions de l'Union soviétique où il n'y avait jamais eu de dictionnaire de grammaire et ainsi de suite pour créer par exemple la langue kirghiz et lui donner de grands hauteurs et ainsi de suite acte politique on en pense ce qu'on en veut mais en tout cas c'était pas le marché qui décidait et deuxième genre par exemple pensons au hongrois au 19ème siècle l'hongrois était tout simplement en train de disparaître parce que dans l'empire austro-hongrois toutes les élites évidemment s'étaient mises à l'allemand qui était la langue de Vienne qui était la langue donc du dominant et ce sont les patriotes hongrois à la suite de Kossout et de gens comme ça qui ont insisté pour qu'on réapprenne le hongrois qu'on l'apprenne dans les écoles et ainsi de suite et petit à petit aujourd'hui on parle hongrois en Hongrie voilà donc quand on veut on peut quelque part c'est une question de volonté politique la deuxième chose que je voudrais dire c'est que nous avons des alliés à l'échelle mondiale je pourrais se dire voilà le français est une petite langue par rapport à l'anglais puisque maintenant dans le monde vous avez des millions de gens qui peuvent qui bretouillent un peu d'anglais au moins mais d'ailleurs tout à l'heure j'ai d'abord rappelé que le français avait encore une large emprise mais deuxièmement surtout deuxièmement rappelez-vous que dans le monde qui est à l'heure actuelle ce n'est pas l'anglais le rang numéro 1 c'est le chinois c'est le mandarin il y a derrière 1 milliard 300 millions à peu près de chinois si ce n'est pas 80 millions derrière c'est le hindi c'est à dire la langue dominante à l'inde 4 à 500 millions de locuteurs et quant à l'espagnol quant au portugais quant à l'arabe ce ne sont pas de petites langues elles sont parlées par des centaines de millions de gens et donc bon un pouvoir progressiste à la fois patriote et internationaliste dans notre pays aurait des alliés à condition de les chercher à condition de ne pas s'enfermer dans la fascination pour Wall Street et pour le dollar en quelque sorte et de s'apercevoir que quand on dit la communauté internationale le mot va au-delà des 800 millions de personnes qui peuplent l'Amérique du Nord et l'Europe il y a une humanité au-delà je vous fais cette révélation et puis ensuite effectivement chose quotidienne j'ai dit tout à l'heure que dans les situations comme celles que nous vivons il n'y a pas de milieu entre collaborer et résister en quelque sorte et bien déjà ne collaborons pas déjà toute la journée nous ne disons pas yes quand quelque chose se présente déjà dans la façon de parler alors tout à l'heure Robert m'a demandé d'expliquer pourquoi notre association s'appelait Courriel Courriel alors c'est un c'est un acronyme donc le C signifie collectif unitaire U républicain pour la résistance l'initiative et l'émancipation linguistique bon alors ça rassemble un petit peu le projet qui est celui de l'association je ne suis pas en train de vous faire de vous vendre plus de mon association ou qu'une autre c'est juste pour vous montrer que notre but a été de faire un petit clin d'oeil au mot courriel qu'utilisent les Québécois par rapport à l'affreux e-mail que nous utilisons 98 fois par jour si vous voulez vous y faites attention parce que le mot e-mail évidemment s'il n'y avait que le mot e-mail on vend parmi d'autres ça ne serait pas grand chose mais il est hautement emblématique puisqu'on l'envoie sans arrêt et surtout il est totalement destructeur de la phonétique française parce que en français le son eil n'existe pas et vous voyez donc ici on casse une logique donc on peut dans la journée on peut utiliser et chaque fois qu'on emploie un terme comme ça qui est un terme dominé au début la plupart des gens n'utilisent pas courriel mais moi je le fais exprès parce que je provoque le débat et le pire ennemi justement du tout anglais c'est le débat quand il y a débat les gens s'aperçoivent des enjeux et du coup effectivement ils peuvent prendre position ils peuvent se dire mais comment ça se fait qu'on ne discute jamais de ça mais qui a décidé de tout ça mais y a-t-il eu un vote au parlement qui désinstitue le français qui désétablit le français jamais naturellement il y a eu tout ça demandons le débat imposons le débat le débat c'est le contraire du consensus le consensus c'est quand on croit être d'accord parce qu'on n'a pas discuté alors qu'en réalité ce sont les dominants qui ont imposé leur point de vue le débat c'est ce qui fait que pour finir tout le monde s'est confronté et qu'à l'arrivée et bien démocratiquement un homme égale une voix et on a décidé tous ensemble ça s'appelle à nouveau la démocratie bon un dernier argument que je dirige vers les camarades les amis etc. ici présents qui sont sensibles aux thématiques écologiques ce qui je l'espère est le cas de tout le monde mais plus particulièrement à ceux qui sont sensibles à ces thématiques comment se fait-il que nous soyons tous favorables à la biodiversité et que nous pleurons à chaudes larmes lorsque nous apprenons qu'une certaine espèce de comment dirais-je d'orchidée disparaît à l'autre bout du monde et bien nous sommes profondément malheureux lorsque on s'aperçoit que dans la Méditerranée telle algue va être supplantée par telle autre bien et nous avons raison car nous savons que la biodiversité est indispensable à l'évolution des espèces et plus généralement au vivant et que de notre côté lorsque nous apprenons que dans le monde actuel il y a jusqu'à 8000 langues qui disparaissent tous les 10 ans ça ne fasse ni chaud ni froid à personne et lorsqu'en plus il s'agit de langues qui sont parlées par des centaines de millions de gens là ça laisse froid tout le monde mais la biodiversité n'est pas moins nécessaire au niveau culturel qu'au niveau naturel si vous voulez le propre de l'être humain c'est précisément que contrairement à la plupart des animaux si vous voulez les animaux leur langage est en quelque sorte lié à l'instinct et il est lié notamment à leur ADN il est lié à l'inéité c'est inné un pigeon n'a pas besoin d'apprendre à recouler si vous voulez vous prenez un pigeon en France vous l'expédiez par avion sur la place diadamène à Pékin et bon il va recouler exactement de la même façon et il sera compris de la pigeon comme s'il était sur la place Garibaldi bon mais en réalité les langues humaines c'est pas la même chose nous n'avons pas le langage l'homme l'être humain ne parle pas le langage l'être humain parle le français l'anglais le chinois le turc le javanais le malais et tout ce que vous voudrez et c'est une richesse et c'est une richesse car à travers cette diversité de langues et bien vous avez une diversité des points de vue sur la réalité une diversité de logiciel une diversité de voir le monde qui fait que effectivement du coup ça vaut le coup de voyager parce qu'on n'a pas la même cuisine la même façon de parler la même façon de penser de danser de ce que vous voudrez d'un bout à l'autre du monde et c'est justement pour ça que moi parce que je veux être un véritable everywhere c'est à dire être bien partout mais pas de façon impérialiste être bien partout parce que je fais l'effort quand je vais dans un pays même si je redoute trois mots si vous voulez en portugais de savoir au moins dire bonjour au revoir et merci en portugais et ça fait plaisir aux portugais ils sont reconnus comme tels quand on parle avec eux on ne les traite pas comme les derniers et les derniers c'est pas simplement pour leur demander un service mais ce sont des êtres humains voilà et c'est ça qui fait que l'être humain effectivement est capable ici d'avoir cette diversité de langage qui porte à travers elle l'histoire une langue disparaît toute une histoire disparaît avec elle parce que dans notre langue c'est toute notre histoire qui est gravée donc vous voyez il faut avoir le sentiment profond de toute cette perte qu'il y aurait si nous nous laissions couler de ce point de vue là je termine et ce coup-ci c'est vraiment pour du mot en disant que tout ce que je viens de dire n'aurait pas grand sens si ça ne débouchait pas sur au fond une prise de position pratique et je rêve qu'un jour ou l'autre et bien avec ce qu'ils voudront Roba Capeo comme on dit en histoire et bien ceux qui le voudraient dans toute leur diversité se réunissent devant cette fameuse I love Nice en écrivant avec une grande banderole qui serait écrit j'aime Nice et la langue française voilà j'ai fini d'accord d'accord y a-t-il des questions bonjour Georges heureux de te revoir donc quelques petits ajouts aux choses que tu as dit un commentaire récent en salle des profs du lycée où j'enseigne grâce pour montrer que ce n'est pas un combat qui concerne que que notre langue directement c'est que apparemment les professeurs des langues autres que l'anglais vont voir leurs heures rabotées au profit de cours d'anglais supplémentaires il semblerait que l'intention soit que nous ayons de meilleurs résultats à un test international dans lequel les français seraient assez mauvais et que donc ce test ayant lieu dans deux ans l'objectif serait qu'on ait de meilleurs résultats en grognant sur qui donc cette fois sur les heures des langues d'espagnol des langues d'allemand des langues de chinois aussi etc voilà autre ajout c'est que sur les coûts les coûts sont souvent peu perçus vraiment de coûts énormes que ça représente ça a du nombre d'heures de travail en fait que coûte à chaque français le tout anglais je vais juste prendre un cas très simple pour le faire voir vous prenez un élève aujourd'hui on va prendre même des élèves un bon élève il va donc se former donc en anglais c'est des heures qui va passer à ça c'est des budgets qu'on y consacre après tout mais derrière comme c'est la langue qu'il connaîtra de manière principale quand il va devoir faire un voyage linguistique il va donc le faire dans ce pays c'est autant de financements qui vont encore aller vers les pays anglo-saxons derrière il va chercher un stage donc c'est un travailleur stagiaire vous savez comment ça se passe les stages que vous les fassiez en Australie en Angleterre et en autres ne sont pas mieux rémunérés là-bas qu'ici donc on envoie de la main d'oeuvre formée qui va donc à ses propres frais se former derrière si c'est quelqu'un qui a passé brillamment ses études et bien il va aller travailler il va travailler dans quel type d'entreprise il va très certainement il risque d'être recruté par une entreprise anglo-saxonne qui n'aura pas eu à supporter tous les coûts de la formation de cet élève qui va donc pouvoir même lui offrir un salaire peut-être même plus important vu qu'il n'y a rien à payer ils arrivent gratuitement de plus c'est aussi tout ce qui est inventé tout ce qui est fait tout est directement fait en anglais donc il n'y a même pas besoin pour eux les cas sont immenses ça représente plusieurs points de PIB c'est des heures chacun d'entre vous chaque année vous versez une partie de vos heures de travail ou de votre salaire de cette manière-là c'est un tribut invisible mais qui est immense et qui se fait à l'échelle du monde entier donc tout ce que l'on peut faire nous pour faire que notre petit fils ou notre petite fille aille faire justement plutôt de l'allemand de l'italien du chinois de l'espagnol et qu'il aille faire son stage plutôt dans ces pays-là et qu'il développe ces liens différemment ça fait partie des choses qui peuvent être faites dans ce sens-là je te remercie en tout cas pour ton interne merci 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 oui moi je me suis interrogée pourquoi une conférence sur l'inglicide et c'est une remarque qui a été faite de certains commentateurs ukrainiens qui ont dit pourquoi vous appelez Kiev de cette façon-là nous on l'appelle Kiev Kiev avec une autre orthographe et ça m'a fait penser au fait qu'ils se sont sentis agressés dans leur dans leur état mais également dans toute leur culture et leur langage fait partie de cette culture ils ont ils ont cette impression que cette culture elle va disparaître alors je me suis interrogée c'est pour ça que je viens à cette à cette conférence et puis notamment lorsque nous nous entendons nous en France que les les séjours Erasmus vont être de plus en plus réduits et qu'est-ce que le séjour Erasmus peut faire sur nos jeunes c'est un mélange de une connaissance du pays où on va faire des études dans un langage différent dans un langage européen allemand ou anglais ou italien et tout ça disparaît petit à petit et concourt à cette à cette 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 mort lente de ce de notre langage sorry juste une information là les différents gouvernements français ont supprimé énormément de subventions aux alliances françaises je voyage beaucoup et il y a des alliances françaises qui disparaissent par contre il y a un pays qui croit aux français c'est les chinois je vais vous raconter une anecdote vous avez à Nice l'EDEC l'école commerciale il y a pas mal d'élèves chinois qui coûtent très cher au gouvernement parce que un français je crois c'est 14 000 euros par an d'inscription sans le logement sans tout le reste et je me suis intéressé ma femme elle était prof elle faisait la mise à un niveau de ces chinois du français et en fin de compte c'est que les chinois forment ces gens c'est les futurs cadres qui vont être envoyés dans l'Afrique francophone les 14 pays d'Afrique francophone diriger les sociétés là-bas parce que l'élite de l'Afrique francophone parle français parle pas anglais mais parle français je crois que c'est une information que je voulais donner mais il faut aider par contre l'histoire des alliances françaises moi je connais très bien la Bulgarie il y a énormément de vulgares qui participaient aux alliances françaises et aujourd'hui le centre culturel il s'est réduit enfin tout tout ce qui est français parce que le gouvernement français a réduit les aides après il y a juste une autre expérience c'est l'expérience que fait mon fils il y a les VIE pour ceux qui sortent des études volontaires internationales entreprises ce qui est intéressant beaucoup sont pris dans plein de pays mais pas obligatoirement anglophones mon fils il a été pris en Chine par exemple donc ça c'est aussi intéressant je connais un jeune niçois il a été pris à Berlin en Allemagne faire ses deux ans de stage en VIE donc il y a aussi tout ce que tu disais sur défendre les langues locales l'allemand le portugais l'espagnol c'est intéressant des fois dans certaines structures qui sont développées je suis j'acquesse complètement ce que vous avez dit dans la une volonté de démolition de la langue française non seulement dans les mots la terminologie mais aussi la structure de la langue et vous prenez n'importe quelle chaîne de télévision française nous on parle français en tout cas j'en connais pas d'autres et dans qu'elle soit la France Culture la 5 la 7 toutes les chaînes on sabote la ponctuation on sabote la phrase c'est à dire la structure de la langue c'est pas seulement les mots c'est la structure de la langue et moi j'ai essayé d'imiter les speakers de telle ou telle chaîne pour voir si j'y arrivais je me dis on peut pas ça peut pas être on apprend ça à l'école j'y arrive pas je n'y arrive pas à parler comme il le faut en mettant des virgules et des points ailleurs que où je les mettrais normalement point virgule et point virgule alors comment font-ils ces gens là et comment le peuple français ou le peuple francophone perçoit ce qu'il entend à la télévision il y a une démunition de la langue et je me demande si c'est volontaire parce que intuitivement on ne peut pas parler comme ça je comprends pas ce qui se passe sur les ondes le 20h vous prenez le 20h n'importe quelle chaîne vous avez affaire à des gens qui s'expriment pour des millions de gens qui ont un rôle pédagogique considérable et qui s'avocent la population ça donne des phrases genre du philo des poules étaient sorties du poulailler dès qu'on leur avait ouvert la porte et tout le temps tout le temps tout le temps à n'importe quelle chaîne y compris France Culture y compris voilà et je mets beaucoup l'accent là dessus je suis scandalisé par alors est-ce que c'est volontaire est-ce que c'est volontaire de la part des dirigeants de former les speakers à parler comme ça ou est-ce qu'ils ont appris une espèce de langage populaire enfin entre guillemets qui consiste à surtout pas parler correctement alors oui là vous m'entendez bien écoutez tout ça est tout à fait oui c'est bon tu poseras une question juste après je réponds là cette fois-ci puis on continue le dialogue après pas de problème oui alors tout ça me paraît fort juste d'abord ce qu'a signalé tout à l'heure Jérôme Osock qui est professeur d'économie donc je pense qu'il a utilisé ses exemples pour des raisons tout à fait compréhensibles c'est que en effet le passage à une langue mondiale unique serait un gain extraordinaire et déjà d'ailleurs un gain extraordinaire pour les puissances anglo-saxonnes et pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux méthodes d'analyse marxiste cela ravive la notion le concept un peu tombé en désuétude à tort à mon avis de capitalisme monopoliste d'état on voit bien qu'ici il s'agit de mettre en place un monopole linguistique pour servir des monopoles économiques c'est à dire les grandes sociétés qui travaillent déjà en anglais en relation avec les états dominants mais capitalisme monopoliste d'état puisqu'il s'agit derrière de construire un état européen et peut-être à l'échelle mondiale une sorte d'état transatlantique une union transatlantique il faut une langue unique pour cela qui facilite effectivement la mainmise sur l'économie de ces secteurs déjà largement dominants ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'en l'occurrence c'est un danger non seulement pour les catégories populaires dont j'ai parlé tout à l'heure mais aussi même pour les petites et moyennes entreprises parce qu'elles ne feront pas le poids par rapport à tout ça elles seront laminées littéralement et elles le seront déjà de plus en plus donc ce que tu as signalé tout à l'heure est tout à fait juste la question de l'Ukraine je ne risquerai pas à engager le débat de fond sur la question ukrainienne parce que c'est un autre sujet on risquerait de ne pas être tous d'accord sur ces questions mais effectivement on le voit en tout cas pour l'Ukraine aussi bien du côté de ceux qui sont du côté du gouvernement de Kiev qui mettent en avant la langue ukrainienne que de ceux du Donbass qui ne voulaient pas qu'on leur impose de parler l'ukrainien alors que leur langue maternelle est le russe ce que je veux dire par là c'est que quelle que soit la manière dont on juge le conflit avec l'Ukraine à l'heure actuelle on voit combien pour les êtres humains lorsque la question de la langue est posée c'est une question absolument charnelle c'est charnelle si vous voulez dans la vie de tous les jours on s'en aperçoit pas parce que bon là encore dans la vie de tous les jours nous parlons français et donc ça nous paraît aussi naturel que l'air que nous respirons mais le jour où on vous interdit de le parler c'est une autre affaire Aragon le dit très bien d'ailleurs Louis Aragon dans un texte des lettres françaises vous savez que l'un des actes les plus révolutionnaires du parti communiste à l'époque ça a été de créer c'est une initiative extraordinaire d'un peu du culturel un journal qui s'appelait les lettres françaises clandestines pendant la guerre sous la botte allemande et bien il dit dans un texte que pour les français la langue avant la guerre c'était comme ça c'est sur la table et si je veux m'en servir pour empêcher l'affiche de tomber et je mets ça sur l'affiche et donc la langue on s'en sert comme d'un objet jetable en réalité tous les jours et puis lorsqu'effectivement on se retrouve avec toute une série de panneaux qui sont écrits en allemand pendant la période de l'occupation et ainsi de suite alors là c'est une autre affaire et ça devient le point de regroupement de toute la nation de tout le pays et on s'aperçoit qu'un pays qui ne parle plus sa langue c'est comme un couteau dont on aurait jeté la lame et dont on aurait perdu le manche c'est à dire il ne reste rien vous voyez bon alors effectivement réfléchissons-y pour Erasmus effectivement ça montre bien effectivement ton côté mercantile d'une Europe qui se construit principalement sur les affaires et qui laisse tomber toute la construction proprement culturelle sur ce qu'a dit notre ami là au sujet de la Chine et de la façon dont les Chinois peut-être plus habiles commerciaux et commerçants que les capitalistes français voient le potentiel de l'Afrique comme extrêmement important et se disent mais ça serait vraiment idiot alors ils se disent peut-être que les Chinois peut-être que les Français laissent tomber leur langue et bien tant pis pour les Français ce sont des idiots mais ils ne s'aperçoivent pas que l'Afrique est devenue le principal terreau de la langue française et bien nous on va investir là-dessus et comme ça on se verra les premiers parce que les Chinois qui sont tout ce que vous voudrez mais qui ne sont pas de mauvais commerçants traditionnellement et historiquement les Chinois savent bien qu'il faut vendre dans la langue du client et que si on n'est pas capable de vendre dans la langue du client on sera supplanté par ceux qui la parleront c'est tout simple bon nous on semble avoir oublié les choses les plus élémentaires en matière on se demande pourquoi il y a des écoles de commerce qui d'ailleurs se font de plus en plus en anglais et où on oublie le B.A.B. du marketing même si le mot est anglais ici en l'occurrence je l'envoie parce que je ne suis pas puriste de ce côté là si vous voulez il y a des mots anglais qu'on peut parfaitement utiliser parce que les anglais les ont créés avant nous on n'avait pas de mots on a emprunté un mot ça n'a rien de scandaleux ce qui m'inquiète c'est lorsqu'on a des mots qui existent qui disent bien les choses et qu'on les remplace pour des raisons de domination idéologique ensuite effectivement c'est la question de la volonté de l'évolution dont a fait état monsieur devant effectivement moi aussi quelquefois je suis complètement sidéré de ce que je regarde de ce que j'entends certaines séries télévisées où tout simplement les acteurs brodouillent le B.A.B. du médicateur à une certaine époque c'était l'addiction c'est d'apprendre parce qu'on parle à des gens qui sont loin et si on n'articule pas on parle dans le code vous avez compris pourquoi je viens et à certains moments on parle comme ça et donc bon après évidemment du coup les gens prennent l'habitude non pas d'écouter mais peut-être comme ça va chier devant la télé puis les images défilent il se passe des choses diverses et variées on ne saurait pas raconter l'histoire à la fin voilà et donc les gens qui sont traités de cette façon là alors les acteurs qui participent de cela sans s'en rendre compte déconstruisent leur propre métier et quant à ceux qui assistent sans arrêt à des émissions de cette sorte ils deviennent idiots au bout d'un certain temps c'est la destruction de l'intelligence qui est derrière tout cela l'intelligence ça ne flotte pas en l'air l'intelligence ça se construit avec des outils et donc les outils culturels les outils linguistiques les outils mathématiques vous savez ça va de pair avec une déconstruction beaucoup plus grave parce qu'au niveau de l'école j'ai un fils qui est enseignant de mathématiques alors il me dit lui-même que la déconstruction du français fait que même de bons élèves ne comprennent plus les énoncés mathématiques les plus simples ils ne savent pas ce qu'on leur demande tout simplement comment voulez-vous qu'ils trouvent la solution alors qu'ils ne comprennent pas le problème et deuxièmement c'est la même chose aussi pour les mathématiques mais il me racontait qu'il y a quelques années un de ses inspecteurs disait au prof de maths oh vous savez en maths on a beaucoup exagéré est-ce qu'on a vraiment tant besoin que ça de définir et puis ne passez donc pas toute votre vie à démontrer quant à calculer pourquoi calculer toute la journée bon ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure c'est le couteau sans manche dont on a jeté la lame qu'est-ce qui reste des maths si vous enlevez la définition la démonstration et le calcul voilà donc on est en train de saboter l'intelligence des jeunes français alors bien entendu si vous voulez ça ça se passe pour le tout venant après les gens qui ont de l'argent ils vont se débrouiller pour mettre leurs enfants dans des écoles où on va encore effectivement apprendre les choses de façon un petit peu rigoureuse parce qu'il ne faut pas plaisanter et on sait très bien que pour dominer il faut quand même être capable de maîtriser les mots le langage y compris bien sûr salon internel la dernière chose que je voudrais dire par rapport aux questions qui ont été posées c'est qu'il faut disons se garder du reproche de purisme parce que bien souvent on me dit oui mais vous êtes puriste vous êtes défenseur de la langue française donc vous ne voulez pas que les gens puissent envoyer les mots comme ça leur vient vous êtes les ennemis de l'usage peut-être que les jeunes peuvent le développer et ainsi de suite mais pas du tout pas du tout moi ça ne me dérange pas du tout que les jeunes inventent des mots que les jeunes puissent parler autrement que leurs aînés et ainsi de suite ça c'est la vie du langage c'est la vie de la langue pensez par exemple à de grands auteurs du français à Queneau ou à d'autres gens comme ça qui ont fait parler le peuple avec les mots qui sont ceux de la vie de tous les jours même Victor Hugo n'en est misérable j'ai mis le bonnet rouge au vieux dictionnaire dit Victor Hugo j'ai dit à la narine ah mais tu n'es qu'un nez j'ai dit à la génisse mais tu n'es qu'une vache j'ai dit à Bonaparte tu n'es qu'une moustache bon donc effectivement Victor Hugo a su mettre le bonnet rouge au vieux dictionnaire et donc on doit le mettre au dictionnaire je ne suis pas en train de vous dire qu'il nous faut parler tous les jours vers Alexandra la langue de Racine même s'il faut la connaître pour aller plus loin comme Picasso a su maîtriser le langage pictural qui avait été créé avant lui pour aller plus loin pour faire autre chose mais encore faut-il le maîtriser si vous ne le maîtrisez pas vous ne fabriquerez pas des œuvres d'art nouvelles vous fabriquerez de la bouillie c'est quand même toute autre chose donc oui il faut effectivement ici apprendre aussi à maîtriser toutes ces choses non seulement disons l'aspect quantitatif c'est-à-dire la capacité du français de parler encore dans les pays d'Afrique au Québec et ainsi de suite mais aussi la qualité la qualité de la langue et la qualité de la langue ne signifie pas nécessairement le fait d'utiliser l'imparfait du subjonctif on peut l'utiliser si on sait l'utiliser à bon escient on peut aussi décider de ne pas l'utiliser mais on le décide à ce moment-là et c'est un acte linguistique ce n'est pas simplement parce qu'on ne sait pas que ça existe vous voyez c'est quand même tout à fait autre chose et là on nous prie effectivement des instruments de base de notre capacité à communiquer d'une façon tant soit peu précise moi je suis professeur de philo l'acte le plus révolutionnaire de Descartes au XVIIe siècle c'est alors je vais faire sursauter les dames ici mais s'y réfléchissent si elles y réfléchissent bien elles verront que pour l'époque c'était au contraire un acte révolutionnaire Descartes dit qu'il a écrit le discours de la méthode en français et non pas en latin comme on le faisait à l'époque quand on écrivait des traités de mathématiques de physique et ainsi de suite de manière à être entendue de tous même des femmes bon alors évidemment on peut se dire alors là il exagère franchement qu'elles sexistes non au contraire rendez-vous compte que pour l'époque dire une chose pareille c'était au contraire un acte très positif ça voulait dire que ce ne c'est pas seulement les doctes qui devaient apprendre à traiter de philosophie ou de mathématiques ou de physique mais tous les esprits tant soit peu éclairés et moi je revendique le fait que quand même bon en tant que contribuable simplement en français en tant que contribuable et bien lorsque l'écrit est produit par une université sur la physique les mathématiques la sociologie l'économie et ainsi de suite je puisse y accéder en français puisque dans les universités c'est conservé les maîtrises par exemple sont conservées et ainsi de suite alors si déjà je ne suis pas spécialiste de ce dont traite l'auteur et qu'en plus il faut que je le lise en anglais ça veut dire que c'est pas pour moi ça veut dire que c'est comme une tapette à souris qui se replie sur mes doigts en quelque sorte et pourtant nous finançons tout ça nous finançons tout ça la recherche c'est nous qui la payons et les profs d'université les chercheurs et ainsi de suite c'est nous qui les payons et c'est la moindre des choses qui s'adressent aussi à leurs compatriotes dans la langue du pays qui table je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils traduisent en anglais très bien mais il y a un devoir ici tout simplement démocratique de respect du public une dernière question je pense que derrière l'épanouissement des comment dirais-je l'expansion des langues il y a aussi des expansions économiques et politiques on prend le cas par exemple de l'anglais et du français ce sont des langues relativement récentes par rapport à par exemple au chinois ou à l'arabe aussi mais ils se sont retrouvés des langues effectivement partout dans le monde c'est grâce à l'expansion économique et politique de ces pays capitalistes donc le français s'est déployé grâce effectivement au colonialisme français grâce à ces économies un peu partout dans le monde l'anglais aussi effectivement l'anglais a retrouvé sa place un peu partout dans le monde c'est grâce aussi aux colonies anglaises donc je pense que aussi que le français il perd sa place il y a quelques espaces un peu partout dans le monde mais l'anglais aussi parce qu'on est en face d'un enjeu géopolitique aujourd'hui qui n'est pas le comme celui du XXe siècle donc je pense je vois aussi par exemple en Algérie le français est devenu la deuxième langue c'est à dire maintenant c'est l'anglais qui est renseigné en tant que première langue et en Maroc aussi je veux dire en Afrique donc je pense la question que je pose est-ce que on doit défendre le français à l'échelle de la nation française ou on va défendre le français en tant qu'outil de colonialisme à l'échelle je réponds à cette question peut-être c'est l'heure de rentrer dans la salle c'est vrai j'imagine oui bon donc je vais faire assez vite alors moi je dirais qu'il faut ici mesurer le paradoxe si vous voulez d'un certain côté les divisions français à l'heure actuelle y compris depuis surtout Sarkozy Hollande et Macron qui ont été très anti-francophones qui ont véritablement détruit la langue française en tant que telle et qui ont notamment comme l'a dit monsieur supprimé les crédits de l'alliance française déserté la francophonie internationale de différentes manières réalliance plutôt avec les dirigeants anglophones du Canada qu'avec les dirigeants du Québec bon tous ces dirigeants ont joué contre la langue française et ce qui est très étonnant c'est qu'il ne faudrait pas combattre le colonialisme d'aujourd'hui avec les armes de l'anticolonialisme d'hier si l'on peut dire parce que je prends ici l'exemple qui me paraît excellent de je ne sais plus le nom de ce colonel malien qui est allé parler récemment à l'ONU et le colonel malien en question qui accusait vivement la France de colonialisme la France officielle c'est pas le peuple français bien sûr mais la France officielle de colonialisme à l'Afrique et de colonialisme au Bali a eu la très belle expression suivante il a dit les dirigeants anti-français de la France c'est magnifique c'est dialectique parce qu'en réalité si vous voulez ces mêmes personnes qui essayent de sauver la France afrique néo-coloniales sont les premiers à foutre en l'air la francophonie ils s'en fichent de la francophonie puisque je vous l'ai dit tout à l'heure Bernard Kouchner lui-même était le premier à théoriser que l'avenir de la francophonie passait par l'anglais et par conséquent si vous voulez c'est une situation assez curieuse si vous voulez les psys par exemple après des psychiatres anglais comme Watson comme Lang et Cooper ou d'autres ont introduit le concept de double lien double lien c'est quand vous dites va donc par là et donc on indique deux directions complètement opposées et donc on donne un ordre qu'on ne peut absolument pas exécuter et bien c'est un peu ce qui se passe c'est à dire qu'on a un certain côté ils disent vive the France vive the French tech et ainsi de suite ou the French bank et ainsi de suite et donc dans la même expression où ils vous disent développons la France ils la détruisent si bien que moi je rêve effectivement plutôt d'une politique dans laquelle on dépasserait définitivement le colonialisme et le néocolonialisme qu'il soit français qu'il soit américain qu'il soit anglais etc. mais où effectivement on ne savoterait pas cet outil qu'est la francophonie internationale et de ce point de vue je vous rappelle peut-être une formule qui est très belle de Kateb Yassine qui est un écrivain algérien Kateb Yassine qui disait que pour les algériens le français est un butin de guerre c'est comme ça qu'il faut considérer les choses le français à l'heure actuelle n'appartient pas à la France le français c'est le bien commun de tous les francophones du monde et donc qu'ils se servent de cet outil bon après je ne vais pas dire à l'état algérien qu'il doit plutôt pratiquer ou faire pratiquer ou faire apprendre telle langue que telle autre ça c'est sa souveraineté mais en tout cas je ne pense pas que lorsque l'état algérien tunisien ou autre abandonne le français pour choisir l'anglais il fait de l'anticolonialisme il choisit un colonialisme contre un autre il choisit un grand colonialisme contre un petit colonialisme mais on est bien d'accord je ne parle pas de ce que tu voulais dire toi je dis simplement que comment dirais-je quelquefois il arrive qu'un petit colonialisme en cache un encore plus gros c'est comme l'histoire de Ramin Agrobus dont je parlais tout à l'heure en quelque sorte le pays enfin si vous voulez par exemple mais que l'Afrique prenne donc le pouvoir au sein de la francophonie c'est plus Paris qui doit être maître de la francophonie puisque Paris ou plus exactement les dirigeants français sabotent la francophonie mais bon voilà moi je trouve que c'est une très bonne chose si effectivement demain les habitants de Kinshasa jouent un rôle vous voyez quand on est démocrate on pense qu'un homme en veut un autre une voix ou tu vois un homme ou un homme bon et bien aujourd'hui la majorité des francophones sont en Afrique c'est une chance pour l'Afrique y compris par rapport à la France y compris pour comment dirais-je inverser les rapports coloniaux avec la France bon c'est quand même quelque chose ici qui est peut-être extrêmement important et maintenant ça n'empêche pas qu'effectivement dans les pays africains on veuille et c'est tout à fait légitime développer par exemple l'enseignement dans les langues locales dans les langues nationales que bon pour effectivement faire en sorte que les jeunes africains puissent se développer scolairement et ainsi de suite ils puissent avoir leur scolarité initiale en Peul ou en Wolof ou en Bambara ou en Berber etc puisqu'on est pour la diversité moi je suis contre le tout anglais je ne suis pas non plus pour le tout français soyons bien clairs je crois que j'ai été assez clair là-dessus voilà bien on peut remercier encore on peut remercier notre orateur d'aujourd'hui pour sa très passionnante intervention je voudrais tout en le remerciant dire à tous ceux qui sont venus aujourd'hui que le jeudi 10 novembre prochaine conférence sur la guerre d'Irlande au cinéma par Gérard Camy c'est-à-dire qu'il y aura des extraits de films divers sur cette guerre d'Irlande qui sera commenté donc par un spécialiste du cinéma Gérard Camy voilà merci à tous et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada